Références extrêmes, ça sort dès demain 33. Il faut beaucoup d'humilité, ou d'audace, ou de courage quand on est un auteur confirmé pour s'attaquer à un classique, au remake d'un film étranger récent, ou à la vie d'un tueur de masse. Trois auteurs prennent des risques en ce 11 mai 2022, donc vous êtes obligés de vous rendre dans les salles obscures. The Norseman de Robert Egertz. Probablement la révélation du cinéma baroque de ces dernières années, Robert Egertz arrive déjà fort de l'occulte The Vivitch et du Lovecraftien The Lighthouse. Autant dire que le voir s'attaquer aux films de vikings avec un regard clairement primal est des plus jouissifs. Tout est réuni pour la naissance d'un événement cinématographique. Le casting exceptionnel de qualité, Kidman, Hawke, Taylor-Joy. L'acteur principal, talentueux, qui pourrait enfin confirmer, Alexander Skarsgård, terrible dans Big Little Lies, très drôle dans Suis du Moi si tu peux. Le sujet est original au cinéma, les vikings ne brillent plus au cinéma depuis longtemps, même s'il est clair que le succès de la série Vikings a pu aider à faire émerger ce projet à Hollywood. Et surtout, le style des girls, qui ose les forts contrastes de lumière et de couleur sur des scénarios de descente aux enfers. Cette nouvelle adaptation non officielle du drame shakesperien le plus noir va très certainement tous nous marquer. Un grand film est attendu, au minimum. Coupé de Michel Hazanavicius Il est toujours agréable de voir Hazanavicius revenir à ce qu'il fait de mieux, la comédie adulte. Remakey, un succès japonais qui rendait hommage à Georges Romero, ressemble beaucoup au réalisateur de l'hommage référence Remake, The Artist. Mais surtout, l'humour ouvertement gore et rock'n'roll de ce film nous renvoie directement au très habile équilibre des deux premiers OSS 117, entre humour populaire léger et critique acerbe et éclairée de l'histoire française. Et on peut aussi ajouter à ça le grand détournement qui, il y a 30 ans déjà, ridiculisait avec déférence les monstres sacrés classiques d'Hollywood avec un humour noir absurde et sans limite qui est encore utilisé aujourd'hui par de nombreux vidéastes d'internet. Décidément, Hazanavicius était le réalisateur pour cette comédie gore de zombies. Alors qu'attendons-nous pour aller le voir ? Nitram de Justin Kurtzel. Par les coïncidences improbables du calendrier des sorties, un autre réalisateur baroque, à suivre, revient aussi hanter nos salles obscures. Réalisateur crépusculaire, avec les charbonneux Macbeth et le gang Kelly, Kurtzel revient avec un film à la réputation sulfureuse, puisqu'il suit l'histoire du tueur de masse responsable du massacre de Port Arthur. Suivant l'avis présumé de son monstre, qui ne porte pas le nom du véritable tueur, Nitram descend dans les méandres du « pourquoi » à la manière d'un Truman Capohti ou d'un éléphant. Trouver une trace de réponse dans la vie de ceux qui commettent l'impensable. Caleb Landrine Jones a reçu le prix de la meilleure interprétation au Festival de Cannes pour ce rôle. Il est donc peu probable que ce film ne soit pas perturbant. Et donc, à voir absolument. Et vous ? Vous suivrez quel auteur cette semaine ? Sous-titrage Société Radio-Canada et vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada